Mon projet c'est Tricogramme Revive et donc mon objectif c'est d'avoir une ferme avec beaucoup de biodiversité. Mon projet c'est de capitaliser 20 ans d'expérience d'une ferme en polyculture élevage. Donc le projet que je propose c'est d'avoir une ferme, transformer ma ferme en ferme de référence et qu'elle soit utilisée comme modèle pour pouvoir dupliquer pour la transition écologique. Au niveau de l'expérience que j'ai eue au cours de ces 20 dernières années, je souhaite accroître ma compétitivité en faisant l'acquisition, en investissant sur du matériel. En termes de polyculture il y a le maraîchage, il y a aussi un verger en permaculture qui a deux ans. Aussi il y a la banane. Donc la banane est en phase d'expansion. On est sur une phase d'essai de 3000 m2 et là on est en phase d'expansion pour arriver à un hectare, un hectare et demi avec des plantes intermédiaires. Donc je plante un peu d'ananas, des maracujas, des pigments végétariens en intercalaire entre les bananiers. Pour finir il y a une petite partie en forêt que je souhaite mettre en place avec du café, du cacao. Donc la partie élevage qui pour moi est un support qui permet de valoriser l'autonomie en termes de biofertilisants, je souhaite la remettre en place. Donc ça sera éventuellement des poules, pondeuses, poulets de chair et un peu de ruminants, moutons et câbles. Donc l'idée ça reste de valoriser un déchet qui deviendra une ressource par la transformation en compost ou en biofertilisant pour mes plantes. Je me réjouis de voir qu'on a un concours qui répond à nos attentes et qui aura un impact. Aujourd'hui on marque un tournant. Il aura un impact non seulement pour nous qui sommes dans la création de cette phase de transition mais pour les générations futures qui viendront faire de l'agriculture à l'horizon 2030. Donc pour nous en fait cette phase là c'est vraiment la révolution verte qui est qui a démarré pour la Guadeloupe.